Musique L'origine des infidèles, je pourrais plutôt parler des origines. Il y a eu tout un tas de choses qui, à un moment donné, ont convergé pour m'amener vers ce sujet. Il se trouve que j'ai un dossier, ou plusieurs dossiers, dans lequel je mets les sujets qui me font vibrer d'instinct, sans trop analyser, sans trop rationaliser. Et donc, au bout d'un moment, je fouille dans ce dossier et je retrouve cette coupure de presse que j'avais gardée depuis plusieurs années, qui était le portrait d'une femme qui avait créé un site en ligne d'alibis. Elle fournissait des alibis aux personnes qui avaient besoin d'un très joli mensonge. Et en général, c'était quand même dans le domaine de l'infidélité, donc les candidats à l'adultère. Et j'avais trouvé que c'était un sujet passionnant, étrange. Et donc, je suis partie de cette idée-là. Et il s'est trouvé aussi que j'avais été invitée à un festival qui s'intitule Écrit de Femmes, et qui a lieu à Saint-Sauveur-en-Puiset, donc la ville natale de l'écrivain Colette. Et j'avais trouvé que c'était une campagne de brume mystérieuse, superbe. Et je me suis dit, c'est curieux, cette campagne, c'est un peu la France qu'on imagine, enfin, qui n'existe plus, mais qu'on aurait toujours, nous, dans nos rêves, une espèce de nocelgie. En fait, elle est encore là, il y a encore cette superbe campagne française. Et donc, les deux idées ont fusionné, et c'est comme ça qu'est arrivé le personnage d'Alice Clébert, qui est donc une jeune femme qui a, enfin non, elle est à la quarantaine, qui a créé un site d'Alibi en ligne, et donc elle vit tranquillement dans cette belle campagne, dans une maison superbe qu'elle a fait retaper, et qu'elle a dû financer, et donc pour en fait trouver un moyen de financement sans trop se fatiguer, elle a créé cette agence d'Alibi. Et donc on part de là, et elle mène une vie de luxe, de recluse, tranquille, tout va bien, quand tout d'un coup, c'est le drame, Alice n'a pas d'enfant, mais la seule personne à qui elle est réellement attachée, c'est en fait sa jeune nièce Salomé, qui lui ressemble d'ailleurs beaucoup, qui est une sorte d'Alice telle qu'elle était dans sa jeunesse, et qui est une jeune journaliste qui travaille pour une chaîne de télévision en continu, TV24, et la jeune Salomé est retrouvée assassinée, dans des circonstances bien évidemment dramatiques, à Paris, et donc Alice va se rendre compte, au bout d'un moment, qu'en fait son activité de site internet a un lien avec l'enquête que menait, sans qu'elle le sache, la jeune Salomé. Salomé visiblement menait une enquête ambitieuse sur l'économie de l'adultère, et donc Alice va être rapidement questionnée par la police, et on va s'apercevoir qu'en fait, éventuellement, Salomé, sans prévenir Alice, avait récupéré des informations dans ses fichiers, pour mener son enquête, et pour Alice c'est totalement incompréhensible. Donc il va y avoir l'enquête de la police, et il va y avoir également Alice, qui pour diverses raisons, et notamment familiale, émotionnelle, va s'investir dans cette enquête, et va se forcer à revenir à Paris, une ville qu'elle n'aime plus du tout, elle va se forcer à quitter sa tranquillité à la campagne, pour revenir, regarder la réalité en face, et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui est apparu dans ce roman aussi, c'est que j'étais, je crois, lassée, d'une certaine façon, de ces romans strictement policiers, où on a des professionnels, donc en général la police, plutôt que des enquêteurs privés, qui mènent une enquête au cordeau, de A jusqu'à Z, avec efficacité, évidemment avec des problèmes éventuels, des obstacles, sinon c'est pas intéressant, mais je veux dire des professionnels, avec tous les aspects techniques de l'enquête, etc. Donc pas que je trouve pas ça intéressant, mais je rêvais d'autre chose sur le moment. Je savais très bien qu'en choisissant ce thème, avec l'assassinat de cette jeune femme, qui plus est une journaliste relativement connue, on allait automatiquement avoir l'intervention de la police, et qui plus est, quand il s'agit de personnages un peu connus, quand il s'agit de sujets un peu sensibles, liés à la télévision, automatiquement le 36, ils sont plus que des orphèmes, mais c'est toujours le 36, rue du Bastion je crois, le 36 intervient, donc les policiers seraient là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? J'ai eu envie de dynamiter l'enquête. Et donc je me suis dit, que faire pour dynamiter l'enquête ? Et pour introduire un élément de chaos, j'ai pensé à la passion. Je me suis dit, je vais avoir mes deux enquêteurs, et quelque chose de fort va naître entre eux, et de si fort que ça va quasiment les freiner dans leur enquête, leur mettre vraiment des bâtons dans les roues, ça va être très compliqué. Et ça va permettre aux autres personnages de s'infiltrer dans cette enquête, et donc, comme j'adore les récits coraux, ça va me permettre de travailler de manière plus équilibrée, de ne pas avoir la police omniprésente, omnisciente, etc. Et donc, entre Maz et Barnier, le commandant Barnier, le lieutenant Maz, qui lui est plus jeune, vient d'arriver dans l'équipe, va se nourrir une passion, en fait. Et pour moi aussi, c'était une deuxième ligne narrative, avec un suspense inhérent. Et en plus, ça m'intéressait parce que c'était difficile, parce que je ne voulais pas tomber dans la grotte riole, parce que c'est très délicat, il faut un petit pinceau, la fin, pour travailler tout ça. Et c'était une sorte de défi. Et en plus, ça me permettait de travailler sur la sensualité. Et comme le roman Les infidèles, il est question d'adultère, il y avait aussi... En fait, finalement, au bout du compte, il s'est révélé que ce n'était pas un roman sur l'adultère, mais c'est plus un roman sur le désir, en fait. Sous-titrage ST' 501